Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous avez vu, nous allons parler de la victoire de Joe Biden, le président américain. Je ne sais pas si je le dis bien ou si je le dis mal, son nom, j'ai du mal en ce moment à le dire, Joe Biden. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Donald Trump, c'est-à-dire le président qui est toujours le président des Etats-Unis d'Amérique. En fait, ce président se bat pour garder sa place et son titre de président, puisqu'il n'est pas content, puisque les débrouillages pour lui ont été traficotés. De toute façon, c'est tout ce qui s'arrive, autant quand un président doit quitter une fonction, il y a toujours ce problème de dépouillage. Genre, la personne va dire, la personne perdante, je veux dire, elle va dire que le dépouillage a été traficoté, etc., les votes ont été traficotés. Comme vous avez bien vu au début de cette vidéo, la victoire était vraiment nette, mais on va dire que ça s'est joué 50-50, parce qu'il était quand même à 200 chacun. Et presque certains, je n'arrive pas à dire, Joe Baden était largement vainqueur, mais on va dire qu'à un moment, il n'était pas vainqueur, c'était du 50-50. Mais il a eu des pourcentages qui ont fait qu'il a gagné beaucoup de points, et que vous avez vu, il était presque à 300 points, enfin, moi je dis points, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais les sondages ont beaucoup joué sur sa victoire, mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient avec Donald Trump, mais beaucoup de personnes avec le nouveau, les gens veulent du changement. Moi, ce que j'ai compris, c'est par rapport à cette dernière sortie de Donald Trump, c'est vrai que Donald Trump est quand même quelqu'un qui est sous ses propos, quand on le voit parler, il est un peu violent, il donne l'air de faire des propos très, très, très. violent, mais c'est un président comme tous les autres, un président qui a su quand même faire de son pays ce qu'il est en ce moment, enfin, il a fait son job comme il savait le faire. Donc, je vous ai pris quelques vidéos, bon, je n'ai pas pris beaucoup de vidéos, pour ne pas que la vidéo dure longtemps, juste quelques vidéos du vainqueur, parce que, bon, voilà, Joe Baden a gagné ce titre de président. C'est dans la présidentielle, en fait, parce que moi, je ne suis pas, comme vous avez vu sur ma chaîne, je ne suis vraiment pas du tout politicien. Je parle un peu, je donne un peu de mes avis. Mon avis sur ça, c'est que franchement, Donald Trump a fait ses années, mais je pense qu'il a dû perdre un peu sur les pourcentages de tout ce qui s'est passé. Quant à moi, le virus qui est actuellement en Amérique, qui est vraiment sur des millions de cas de mort, franchement, moi, ce que je pourrais dire sur Donald Trump, c'est que c'est dommage qu'il a donné cette image de ne pas mettre le masque et d'être malade. Bon, après, on va dire, c'est quand même des présidents, pratiquement, les présidents, c'est un peu sûr qu'ils peuvent tomber malades, puisqu'ils vont dans certains pays et qu'ils côtoyent beaucoup de personnes, c'est un peu normal. Mais sur l'histoire du masque, ne pas mettre le masque, après mettre le masque, moi, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a encore, je dis, moi, je vous donne cet exemple, qui a beaucoup joué sur sa défaite, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui ont dû jouer sur sa défaite. Mais bon, après, voilà, je ne suis pas pour critiquer, mais les deux étaient bien. Mais bon, après, moi, je pense que c'est bien le changement, oui, c'est bien le changement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la politique, c'est comme ça. Bon, je vous ai pris quelques vidéos de la victoire du gagnant. Je n'ai pas voulu prendre de l'intrigue, puisque, bon, voilà, c'est la partie perdante. Et en ce moment, il se bat, il fait beaucoup de tutos pour dire que, bon, il va se battre avec la justice américaine pour contester cette défaite. Bon, voilà, tu as perdu, c'est comme ça, on peut gagner. Alors, normalement, il avait, c'était prévu d'après lui qu'il allait gagner, re-être élu. Mais bon, Donald Trump n'est pas été élu, n'est pas élu. Il faut faire avec, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant, le nouveau président américain va pouvoir prendre ses fonctions. Il a un bureau dans la Maison Blanche, donc il va avoir un vrai bras de fer, puisque en ce moment, Donald Trump n'est pas content. Le 20 du mois de janvier, il va devoir céder sa place. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, s'il ne va pas faire des procédures d'attaque et tout, s'il ne va pas avoir des attaques. Mais bon, je pense que ça devrait le faire, le changement de fonction. Mais bon, quand on a perdu, il faut savoir, on va l'admettre. Mais je pense que 55 ans, c'était juste de quelques sondages, la défaite était là. Bon, je vous ai fait quelques vidéos du vainqueur et son épouse qui a laissé quelques mots vite fait. Et puis voilà, pour finir avec lui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et puis, félicitations à tous les Américains et à tous ceux qui ont été contents de l'arme, etc. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est le changement. C'est où le changement ? Moi, je pense que le changement peut être bien et parfois, il ne peut être mal. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer et pour dire. Je dis juste vite fait mon avis qu'il y a des petits détails qui ont fait que la personne a perdu. Mais elle peut même garder encore le pouvoir. Mais moi, je pense que le changement, c'est pas mal aussi. Allez ça, les amis. Je vous laisse avec quelques vidéos que je vous ai pris des deux gagnants. Joe Biden et son épouse, quelques mots vite fait. Allez, ça, les amis. De cette nation à parler, il nous a donné une victoire claire, une victoire convaincante, une victoire pour nous. Le peuple, nous avons remporté le plus grand nombre de voix jamais exprimées pour un ticket présidentiel. 74 millions. Face à lui, ses partisans, des milliers d'Américains réunis pour célébrer leur candidat. C'est la fin d'une longue campagne qui aura été difficile. Tout juste élu, Joe Biden tend la main à ses opposants et appelle à l'union du pays. Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise. Qui ne voit pas d'État rouge ou bleu. Qui ne voit que les États-Unis d'Amérique. À Wilmington, mais aussi à Auckland, Atlanta, partout. C'est aujourd'hui les élections, pas demain. Les bureaux de vote ferment à 8h et non à 9h. Elle a donné la vie à la campagne, l'intérêt à la campagne et elle a rapporté des votes.